Yo ! Comment passer son adversaire avec le ballon à 99% ? Reste bien jusqu'à la fin si tu veux pas être à 20% pour dépasser ton défenseur. Juste avant de commencer, c'est vraiment une grosse nouvelle, en tout cas pour la chaîne Deltaloid, vraiment. Tu vois, il y en a plein qui galèrent à garder des matchs de basket, ils savent pas où aller. Et bah franchement, vous avez l'opportunité, d'accord, avec le code DELTA, ok, si tu as plus de 18 ans, d'accord, bien sûr, tu vas sur le site BetClick, je te mets le lien juste en dessous et tu vas pouvoir regarder avec le code, tout simplement, des matchs NBA et également, hein, gagner jusqu'à 100€. Et en plus de ça, que tu perdes ou tu gagnes, d'accord, bah tu les reçois quand même suivant ton dépôt. Donc franchement, c'est, voilà, bénéfique. Voilà, je voulais juste vous partager ça. Maintenant, on commence. Go ! Alors, je suis content de vous aider dans ce parcours où j'ai mis je ne sais pas combien de temps, là, hein, pour trouver ça, franchement, alors, ça va éviter de te faire perdre du temps. En fait, soit quand tu as ton défenseur devant toi, tu accélères trop et du coup, tu perds le ballon. Alors ça, il faut juste rebosser ton dribble dans des situations dites matchs. Mais également, tu ne sais pas quoi faire quand ton défenseur est devant toi. Ou alors, tu essayes différents trucs, mais ça marche pas. Ton défenseur continue de te suivre. Alors, on va te donner ça, mon coco, c'est simple, en fait, quand... Souvent, tu vois des joueurs NBA passer leur défenseur. Franchement, tu te dis, c'est fait exprès, c'est bizarre. Non, pas du tout. Et en plus de ça, tu vois un move et tu kiffes son move, il est kiffant. Du coup, tu le reprends, hein, bien sûr. Puis tu vas voir un autre match, hein, bien sûr. Par exemple, un match que tu as été déplacé à côté de chez toi, tu vois, son move, il est excellent. Tu le reprends également, tu le retravailles un tout petit peu. Puis tu vois d'autres matchs, comme ça, tu le reprends son move, tu le reprends et tu as un peu les moves de tout le monde. C'est excellent, mais c'est pas bon. Ah oui, ah bah non, c'est comme la rosette cuite, quoi. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est pas bon. En fait, quand, ben, je t'explique. Ça ne sert à rien. Souvent, quand tu regardes les basketteurs de haut niveau, ils ont un move qui marche tout le temps. Tu vois quelques autres moves qui le font de façon plus naturellement, on va dire. Mais ils ont un move à eux, qui est propre à eux, qui leur suit toute leur carrière et qu'ils ont perfectionné. Et bah toi, c'est pareil. Il ne faut pas aller chercher midi à... Tu cherches l'heure que tu veux. Bref, il faut vraiment perfectionner, d'accord, ton move. Donc, comment faire ? C'est-à-dire que tu vas choisir un move que tu aimes vraiment bien, qui te prend à cœur. Ok ? Tu vas l'essayer ou tu te sens le plus à l'aise. Maintenant que tu as ce move-là, tu vas venir perfectionner avec quelques petits trucs. Par exemple, je mets mon corps à droite et je balance en même temps le ballon à gauche et je reviens. Ok ? Ou je fais ça, je fais un in-out, mon mouvement de corps va à l'opposé. Ok ? Ça ne marche pas avec mon mouvement de corps, donc je vais mettre plus mon pied à l'opposé pour revenir à l'endroit. Et en fait, je recrosse. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Tu choisis un move et tu le perfectionnes. Vraiment. C'est très important. Et ensuite, tu le testes à l'entraînement, en match. Et tu vois. Et s'il y a des trucs à modifier, tu le modifies. Et toujours être en correction de ton move. Et le garder. Vraiment, être gardé qu'il soit puissant et que tu sois en accord et maître de ton move. C'est très, très important. Et ensuite, vraiment, quand tu gères ça, tu peux venir maintenant apprendre un deuxième move ou trois. Mais pas plus, pas besoin. Ensuite, ça va être du naturel. Mais vraiment un move où tu sais que tu vas le grosser et le joueur, tu vas le plumer, mon coco. Tu vas le plumer total. Donc ça, c'est très important. Et tu dois le garder là et le travailler. D'accord ? Parce que même moi, je dis, mais en fait, je passe ma main là, il n'y a que ça. Ou un cross que j'ai vu, mais ça ne marche pas trop. Donc, tu vas dans le faux. Donc, vraiment, concentre-toi sur ça. Et tu verras que ça va vraiment progresser énormément. Puis ici, tu reçois quelques petites galères. Tu veux en parler. Tu ne sais pas avec qui en parler. Il y a le serveur Discord. On a un lien également en bas. Et ça, on parle et tout. On échange tous ensemble. Donc, viens. Ne perds pas de temps. C'est bénéfique en plus pour toi et c'est gratuit. Ce que tu dois éviter pour passer ton défenseur, c'est faire 3, 4 dribbles sur place avant d'essayer d'y aller. Ça, déjà, ça ne sert à rien. Moins de dribbles tu fais, mieux c'est. Des fois, tu n'as même pas besoin de dribbler. D'accord ? Tu fais un, une feinti par l'opposé. Enfin, voilà. Dans ton move, il ne faut vraiment qu'il n'y ait pas de dribbles. Ton move, ce n'est pas un dribble entre les jambes, un autre parce que c'est stylé. Un derrière le dos parce que c'est bon. Je fais de tourner de balle au second endroit. Ah bah non, parce qu'il a marché. Non, mais gros, non. Ça, par exemple, tu ne peux pas. Voilà. Il faut vraiment moins de dribbles. Ensuite, quand tu attaques, ne regarde pas le sol pour voir si tu gères bien ton move. Ça, c'est inutile. Lève bien la tête parce que ça se trouve, il va se dégoter un petit truc pour toi. Tu vas pouvoir lâcher un aller-off ou, t'as vu, t'as capté un gros truc. Donc, regarde bien ça. Tu dois éviter d'avoir qu'une seule main. Si tu ne peux pas partir sur ta main gauche et que ton défenseur, elle le sait, il va t'emmener à gauche. Voilà. Et il sait que tu vas vouloir aller à droite. Donc, hyper facile. Donc, tu ne dois pas avoir qu'une seule main. Tu dois pouvoir gérer les deux mains droite-gauche, quoi. Voilà, simple. Maintenant, ce que tu dois faire. Avoir un cross que tu perfectionnes, voire deux ou trois grands max. Mais vraiment, tu les perfectionnes et tu viens ajouter quelques petits trucs et corriger, d'accord, ton move. Point. À chaque fois, essaye de passer tes appuis au plus loin du corps de ton défenseur derrière lui, afin qu'il galère encore plus pour pouvoir te repasser devant et défendre. Et souvent, ça sera mort pour lui. Donc, vraiment, passer tes appuis au plus loin. Et également, ne pas hésiter à effectuer, si tu n'as pas réussi ton move, à faire un drift de recul, d'accord ? Et re-essayer de tenter ou refaire quelque chose. Mais pas arrêter ton drift parce que tu n'as pas réussi. Parce que là, il ne faut surtout pas ça. Si tu ne peux pas, n'arrête pas ton drift. Drift de recul. Et ensuite, tu vois ce que tu peux faire. Voilà. En tout cas, moi, ça me fait grave plaisir de partager ça avec vous parce qu'il y a trop d'erreurs que je vais voir. Mais même moi, les personnes que j'entraîne et qui vont regarder cette vidéo, quand je vais reprendre le basket et les entraîner, au moins, ils vont comprendre quelques petits trucs que je vais leur donner. Donc, c'est très important de repartir avec des bonnes billes, des bonnes bases, des bons trucs. et vraiment se perfectionner un maximum au niveau de ça. Très important. En tout cas, si tu veux passer ton défenseur à coup sûr. Je suis vraiment impatient de vous voir crosser tous ces petits malins sur le terrain. N'oublie pas le like et le bouton t'abonner. Ça ferait plaisir au plus haut point, sincèrement. N'oublie pas de nous rejoindre sur le serveur Discord. Et également avec le code Delta, d'accord ? Sur le site BetKick. Je te mets encore le lien juste en bas, d'accord ? Tu auras de nombreux avantages, comme j'ai pu évoquer. Tu le verras dans la description. Donc, les gars, on se rejoint pour une prochaine si tu ne dors pas. Et c'est parti, les gars. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501